... ... Elle a été construite sous une altitude de 80 mètres et d'une largeur de 33 mètres et elle compte parmi les plus beaux monuments de l'ébottique de Normandie. Et donc, Catrera vient du nom Catèbre. Est-ce que vous savez ce que c'est le Catèbre ? Non. Donc, Catèbre, ça visite le siège de l'élève. Et donc, une cathédrale, c'est l'église où se trouve le siège de l'évêque et l'évêque est un diocèse. Donc, un diocèse, c'est une circonscription territoriale donc une partie d'un territoire. Donc ici, c'est Routens, comme vous le savez. Et l'évêque actuel depuis 2013 est Laurent Lecouche. Donc, il faut savoir que la cathédrale, on a d'abord construit une partie romane dans les premières décennies du XXe siècle et une partie gothique dans les premières décennies du XIIIe siècle. Donc, en fait, les caractéristiques particulières de cette cathédrale, c'est le ravillage de sa partie romane du XIe siècle par des éléments gothiques au XIIIe siècle. Et donc, la cathédrale est classée à la liste des éléments historiques de 1860. Alors, le premier paix du XIIIe siècle, ça a été Saint Saint-Léctuel et c'est lui qui reconstruit les basiliques à la place d'un temps de Gaon-Romain en 430 après-gétude. Mais cette basilique a été détruite en 866 par les Normandes. Donc, sinon, pour financer la construction de la première cathédrale romane, donc, ceux qui ont aidé à financer, ce sont les fils sans crête d'Hauteville. Et à une époque, leurs sept statuts ont orné le portail nord en signes de remerciements et de reconnaissances par rapport au financement de la cathédrale. Il y a aussi un personnage de très seigneur que je pense que vous connaissez tous qui a aussi aidé financièrement à la construction de la cathédrale romane, c'est Guillaume Le Conquérant. Parce que Geoffroy de Montbré, qui était évêque de Poutance à l'époque de la construction de la cathédrale romane, a aidé Guillaume Le Conquérant à la Pouquet de Londres, en 1057. Et c'est au début du XIIIe siècle que la cathédrale politique est construite. Et donc, il faut savoir que l'édifice du XIe siècle n'était pas du tout détérioré, mais ils décidèrent tout de même de construire à nouveau sous l'architecture romane. Et c'est en 1274 que la cathédrale prit son aspect définitif. Donc, depuis sa construction, elle a promulgé beaucoup de détériorations, à part les intempéries ou les dégâts du temps. Peut-être un petit peu pendant les guerres de religion au XVIe siècle, à la Révolution. Et elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle a été épargnée par les bombardements de 1944 de la Seconde Guerre mondiale. Donc, là, on va rentrer par le port du sud. Donc, comme vous pouvez le voir, il a eu l'entrée en arc brisé, donc caractéristique de l'architecture bautique. Et donc, ici, le personnage qu'on peut voir lui manque la tête. C'est un Christ en gloire avec autour le symbole des quatre évangélistes. Donc, je pense que vous savez qui sont les quatre évangélistes. Saint-Marc, Saint-Pierre, les grands, les Saint-Bôme. Donc, on va vous donner, avant de rentrer, un petit plan de la visite, en fait, avec les étapes sur lesquelles on va s'arrêter. Il y a aussi un quiz auquel il faut répondre. Et à la fin, on vous a mis un questionnaire de satisfaction de la visite. et on aimerait voir que vous nous redommiez à la fin de la visite. Voilà. Et que j'ai résoudré. C'est bien pour moi aussi. Je pense que c'est bien ce qu'il fait. Je suis passé derrière la caisse. On va rentrer dans la cathédrale. Et je pense que c'est bien ce qu'il fait. 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 Nous sommes devant l'orgue. Donc, cette orgue a été attestée, donc a pris forme depuis 1468 et a été amené à la cathédrale en 1812. Donc cet orgue avant se trouvait à la ville de Sabine-les-Pieux. Et donc il a été rénové par Alfred Péame. Donc c'est un homme qui s'occupait des orbes, qui rénovait les orbes. Il a été rénové en 1980, donc c'est assez récent. Et actuellement il est beaucoup utilisé pour des concerts, des manifestations au sein de la cathédrale. Donc on va se diriger vers la nez. Donc la nez désigne la partie centrale de l'église. Elle mesure 8 mètres de largeur et 38 mètres de longueur. Et elle est composée de trois étages. Donc le premier et deuxième étage s'appellent le Triforium Avel. Donc pour toi le Triforium Avel, car elle masque les anciennes tribunes du ancien siècle romane. Les tribunes romanes. Et le troisième étage est composé de fenêtres ou de grisailles qui est aménagé d'une sorte de circulation, d'un aménagement de circulation. Et donc cette nez est constituée principalement d'une architecture normande du Triforium Avel. Donc maintenant vous pouvez vous diriger vers le bacoté droit, qui est le gardien à vous. Donc à l'intérieur du bacoté droit, il y a six chapelles qui ont été ajoutées à la fin du XIIIe siècle, début du XIXe siècle. Donc vous allez passer sur les six chapelles et nous on va s'arrêter sur la chapelle Saint-François. Donc il y a les mots à l'intérieur de chaque chapelle, donc je vous laisse découvrir la chapelle de la chapelle Saint-François. Donc voici la chapelle Saint-François. François est né à la fin du XIIe siècle en Mitzagy. Et donc cette chapelle est consacrée à Saint-François, comme vous ne vous prenez pas. Et donc lorsque vous allez rentrer après, donc d'un petit à petit, vous allez voir à gauche qu'il y a une niche sculptée. Et à l'intérieur il y a un baronnier franchement du XVIe siècle. Et donc ça représente tous les baisers de Judas. Donc c'est le baiser entre Judas et Jésus. Donc Judas a fait ce baiser à Jésus pour le faire désigner soldat juif. Et donc une sorte de trahison entre Judas et Jésus. Donc le baiser de Judas est présenté au milieu. Et vous allez voir après qu'à gauche de la niche, il y a Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre qui est avec une barbe, qui tranche à coup d'aiguille un seau d'arbre. Et aujourd'hui, vous pouvez voir également que l'aiguille a disparu. Et vous allez voir également qu'en haut à droite, il y a Jésus. Donc Jésus qui plie dans le jardin des oliviers avant son arrestation. Et en haut à gauche, le Chuta. Donc Chuta qui se suscite par quand ils ont dû à divers remords pour la trahison de Jésus. Donc si vous voulez regarder... Allez-y, allez-y. Il faut regarder. Ce sud qui est ici... Donc là, on va s'intéresser aux vitrailles sud qui est ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un vitrail en 3 lancettes. Donc en 3 parties. Et c'est un vitrail qui représente le jugement dernier. Donc il faut savoir que le jugement dernier, à l'époque romaine, il est assez souvent représenté dans les églises. Donc vous pouvez voir sur le panneau du milieu tout en haut, le Christ qui juge les âmes. Au-dessus de lui, il y a les douze apôtres. Et tout en bas du vitrail du milieu... Alors je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, il faut peut-être reculer un peu. On voit Saint-Michel avec sa balance qui pèse les âmes. Vous voyez ? Donc les élus rejoignent le royaume des cieux et les autres vont en enfer. Donc il est souvent représenté par des flammes ou une grande marmite. Donc on peut voir ceux qui vont en enfer sur les parties droite et gauche, en bas à gauche et en bas à droite. Donc vous voyez donc qu'il y a un film, on va se mettre autour de vous. Ce puits existe depuis le XIe siècle et a été condamné en 1990. Il est d'une profondeur de 9 mètres et l'eau se trouve à 5 mètres. Ce puits a eu trois fonctions dans son histoire. La première fonction, c'est que beaucoup d'habitants venaient puiser de l'eau ici pour leurs usages domestiques. A l'époque médiévale, il y avait beaucoup d'incendies et de feux. Avoir de l'eau était une nécessité à cette époque. Cela leur assurait d'avoir un puits pas très loin chez eux. C'était la première fonction. La deuxième fonction, c'était que cette eau était utilisée pour le sacrement du baptême. A l'époque médiévale, le baptême, c'était de plonger entièrement le corps de l'adulte pour la résurrection et la vie nouvelle. La première fonction, c'était pour les habitants, leur usage domestique. La deuxième fonction, c'était pour le sacrement du baptême. La troisième fonction, c'est que ce puits aurait eu une eau miraculeuse qui aurait guéri plusieurs maladies. Et donc, ces miracles sont dédiés à la Vierge. Donc, ces trois fonctions principales qui sont consacrées à ce puits. Donc, maintenant, on va s'arrêter un peu sur la statue de la Vierge à l'enfant en marbre qui est juste là. Donc, c'est une statue qui date du 14e siècle. Il faut savoir que le marbre, à cette époque, c'était un matériau assez rare et très cher. Donc, elle a été offerte par l'évêque Jean de Thieuville à la cathédrale de Coutence. Donc, c'était l'évêque de Coutence, Jean de Thieuville, de 1315 à 1345. Donc, cette statue, cette sculpture, pardon, a connu plusieurs maisons, si je puis dire. Parce que, donc, elle a d'abord été donnée à la cathédrale et elle était au début située dans la chapelle axiale. On verra tout à l'heure, chapelle qui est dédiée à la Vierge Marie. Donc, c'était normal que la statue de la Vierge soit dans cette chapelle. Sauf qu'elle a été vendue à la Révolution, puisque vous le savez, à la Révolution, il y avait aussi la Révolution contre la religion et tout. et elle a été acquise par un particulier qui, ensuite, en a fait don à l'église Saint-Nicolas de Coutence. Et elle n'a été restituée à la cathédrale qu'en 1946. Donc, c'est, paraît-il, la plus belle sculpture de la cathédrale Notre-Dame de Coutence. Donc, on va s'arrêter aussi un tout petit peu. Ici, ce sont des reliques qui sont un petit peu exposées. Les différents saints qu'on peut voir sur les photos. Donc, une relique, c'est un objet ou un os, quelque chose ayant appartenu à un saint, qui a un caractère sacré pour des croyants ou des chrétiens. Voilà, je vous laisse regarder d'un peu plus près. Ça se situe derrière la nef. Donc, la nef, comme on vous l'a dit tout à l'heure, est juste là. Et donc, le chœur, c'est toute cette partie-là de la cathédrale. Donc, eh bien, rapprochez-vous. Donc, le chœur, c'est la partie sacrée de l'Église où est célébrée notamment l'Eucharistie, la partie de la meste qui s'appelle l'Eucharistie, qui est symboliquement le fait de manger le corps du Christ et de boire son sang. Donc, le bain et le stif qu'on a à la messe. Donc, ici, rapprochez-vous parce que sinon, vous n'allez pas voir. Ici, vous pouvez voir, dans le compte, il y a un aigle en bois doré. Donc, ça s'appelle un lutrin. Donc, c'est le support qui porte le livre des Évangiles. Donc, le livre des Évangiles, c'est la Bible pour les chrétiens. Donc, l'aigle, c'est le symbole de l'évangéliste Saint-Pierre. Donc, vous pouvez voir tout le billet qui est ici, l'aigle du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et vous pouvez voir ici, dans le fond, devant l'hôtel, il y a un grand hôtel qui s'appelle le Maître Hôtel. Et juste au pied de ce Maître Hôtel, il y a un papy qui date de 19e siècle. Donc, le Maître Hôtel fait 6 mètres de longueur. Il a été réalisé au XVIIIe siècle, donc plus exactement en 1757, par des sculpteurs qui venaient de Marseille. Il est réalisé dans deux marbres différents. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marbre, c'est un matériau rare, enfin, qui était très rare et qui est cher. C'est XVIIIe ? Oui, XVIIIe siècle, c'est ça. Et vous pouvez voir sur le dessus qu'il y a deux anges qui, eux, sont réalisés de marbre blanc. Et à l'époque, en 1757, quand ce Maître Hôtel a été construit, les chutes de marbre qui restaient après la construction ont été données à la chapelle de l'hôpital de Coutances. Donc, je vous laisse, si vous voulez regarder d'un peu plus près. Vous pouvez voir la chapelle du siège de l'évêque dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est ici. Elle s'appelle une chapelle. Donc, la partie haute, c'est même la tour entière, ou la tour qui est claire. Donc, la voûte s'élève à 51 mètres de l'intérieur et de l'extérieur à 57 mètres. Donc, ça désigne vraiment la particularité gothique de la cathédrale. Donc, vous allez voir que tout autour, il y a quatre piliers. Et quand vous vous regardez tout en haut, ça désigne après une forme octogonale, des faces. Donc, cela désigne vraiment la particularité, comme je vous l'ai dit, gothique de la cathédrale. Et donc, tout en haut, on forme un rond. Et donc, c'est l'oculus qui laisse, qui rejoint la cloche, la chambre des cloches, mais qui est invisible du sol. Et donc, l'oculus également laisse joindre ces arbres qui se brisent tout autour. Je pense que vous voyez bien. Et il y a également aussi des vitraux qui laissent passer la lumière au centre de la cathédrale. Donc, c'est assez style gothique, comme je vous l'ai dit. Donc, maintenant, on va se diriger vers le déambulatoire sud. Donc, ici, c'est les transepts, comme je vous le disais tout à l'heure. Et tout ce qui fait le tour du cœur, là, c'est le déambulatoire. Donc, vous allez voir qu'il y a une série de chapelles très peu profondes qui sont dans ce déambulatoire. Donc, ce sont des chapelles qui ont été construites au 14e siècle. Parce qu'en effet, au 14e siècle, on ressentait beaucoup le besoin de prier pour le salut de son âme. Parce qu'il y avait la peste, il y avait la guerre de Cent Ans. Donc, autant de raisons de prier. Et on va s'arrêter plus particulièrement sur une chapelle un peu spéciale, qui est clôturée par un petit bardage en bois, juste ici. Donc, les séries de chapelles peu profondes dont je parlais, ce sont tous les petits hôtels que vous pouvez voir, là, des fois entourés par une petite culture, en fait. Donc, cette chapelle-là, vous pouvez demander pourquoi elle est entourée d'un panneau en bois. C'est parce que ça souligne son caractère privé. Donc, en effet, c'était une chapelle privée, uniquement destinée à l'usage privé du seigneur, de sa famille et de ses proches. Donc, ce qui nous rappelle son usage seigneurial, c'est les blasons qu'on peut voir ici, en fleurs, ici et là. Donc, ce sont des peintures qui ont été redécouvertes au 19e siècle. Elles ont été récemment restaurées, en 2006. Donc, par exemple, sur le panneau qui est à gauche, ici. Je ne sais pas si vous voyez. On peut voir la Vierge Marie, avec Jésus dans le bras, donc la Vierge à l'enfant, assise sur sa cathèdre. Et on peut voir Jean de Chiffrevard, en compagnie de Sainte Catherine de Ciel et Sainte Jean Baptiste, qui sont à genoux devant la Vierge Marie. On peut voir en haut à droite, ici aussi, Saint-Georges qui terrasse le brasier. Et à gauche, on retrouve encore un blason. Et tout en haut, on voit le Christ. Le Christ en dehors. Tout en haut, je ne sais pas si rapprochez-vous. Je ne sais pas si on est en haut. On n'a pas assez de tout. Je ne sais pas si on est en haut. C'est tout. C'est tout. En fait, la cathédrale, il y a de nombreux vitraux. Ces vitraux sont la plupart modernes et ils ont miraculeusement échappé au bombardement de la seconde guerre mondiale. Ces vitraux laissent passer la lumière au sein de la cathédrale, comme la tour moderne. Et donc nous, on va s'arrêter sur deux vitraux, deux vitraux qui viennent du 30e siècle. Donc un vitraille sur la vie de Saint-Lô et l'autre vitraille de la vie de Saint-Marcouf. Donc un vitraille doit être compréhensible par tous, donc ça doit être simple à expliquer et à une fonction narrative et spirituelle. Donc on va voir ça avec le vitraille de Saint-Lô. Vous pouvez vous rapprocher encore une fois. Voici le vitraille au milieu de la vie de Saint-Lô. Donc Saint-Lô fut un des premiers élèves depuis le temps et né à Courcy. Donc il a été connu pour plusieurs libérales, pour la présence du labeur. Donc c'est pour cela que à Courcy, la vie où il est venu, la commune, pardon, a été dédiée à une fontaine miraculeuse. Et notamment aujourd'hui, beaucoup de personnes s'y rendent pour des maladies ou autre chose. Donc nous, on va se concentrer sur l'avant dernier panneau. Donc à droite, on ne sait pas si vous voyez, il y a un arbre. Le sang qui est à droite, en partant du bord. Vous voyez ? Donc vous voyez qu'il y a des personnages qui sont vêtus comme des lois. Et à droite, il y a un arbre, où à l'intérieur, il y a des singes. Donc les personnages, c'est Saint-Lô et son compagnon. Donc cette scène représente et se nomme « pique-nique ininterrucu ». Donc pourquoi « pique-nique ininterrucu » ? Parce qu'un jour, Saint-Lô a voulu se promener avec ses compagnons. Et Saint-Lô a voulu se promener avec ses compagnons. Mais le diable voulait faire tous les larves sur Saint-Lô. Donc en fait, les singes étaient des démons. Mais Saint-Lô, pressentant ce désastre, a empêché par sa foi de faire tomber là. Donc ce fut un des miracles de Saint-Lô. Et donc cette scène représente la victoire finale entre le bien et le mal. Donc entre le bien qui est Saint-Lô et le mal le diable. Donc c'est un des miracles de Saint-Lô. Et donc le dixième, la guérison du monde. La petite chapelle, pareil au centre de la petite chapelle, ici. Le Saint-Marcouf avait comme pouvoir de guérir des inflammations tuberculeuses dues à la maladie de la tuberculose. Et ces inflammations tuberculeuses, on les appelait des écrouelles. Et à l'origine, c'était les rois qui avaient comme pouvoir divin de pouvoir guérir ces écrouelles. Mais une légende populaire disait que dans une famille de sept enfants, à condition qu'ils soient tous de même sexe, le septième enfant avait le pouvoir de guérir ces écrouelles. C'était considéré comme un miracle. Et ce septième enfant qui était capable de guérir les écrouelles, on l'appelait un martyr, d'où Saint-Marcouf. Donc les miracles accomplis par Saint-Marcouf sont justement la guérison de ces écrouelles. Et comme le disait Présidia tout à l'heure, pour être canonisé, c'est-à-dire pour devenir un saint, c'est après la mort, il faut avoir réalisé au moins deux miracles qui sont reconnus par l'humain. Donc maintenant, on va s'intéresser à la chapelle que vous pouvez voir ici. C'est la chapelle Axiale, qui est dédiée à la Vierge Marie, comme je le disais tout à l'heure, quand je parlais de la sculpture de la Vierge en marbre blanc, dans le concept du Sud. Et vous allez voir que le second domaine se passe vraiment avec le reste de la cathédrale. Donc ce sont des vestiges de peinture médiévale qui ont été retrouvées au XIXe siècle. Et donc on a essayé de faire une interprétation de ce qu'a pu se conclure de ces peintures à l'époque prévévale. Et c'est une interprétation et non une reconstitution exacte de ces peintures. Donc vous pouvez voir que sur le tel, si vous vous approchez, vous allez voir sur le tel, il y a une vierge de Marie à l'enfant, en arbre également, mais qui est peinte cette fois-ci. Sur le sol, vous pouvez voir qu'il y a également du pime d'évêque. Alors il y a beaucoup de végétaux et d'animaux qui sont représentés, notamment en haut des colonnettes. Par exemple, ici, vous pouvez voir, il y a des petits lapins. Là, il y a des feuilles. Je vais voir aussi qu'il y a beaucoup de fleurs de vécinées, parce que la fleur est souvent associée à la représentation de la vierge de Marie. Je vous laisse rentrer si vous voulez aller voir. Merci. Oui, on va continuer. On va continuer la vidéo. Donc, tout à l'heure, nous répondons sur le déambulatoire sud, donc là, on va se diriger vers le déambulatoire du nord et on va s'arrêter devant une table de pierre. Donc, je pense que vous la voyez d'ici. Je vous laisse. Je vous laisse. Donc, approchez-vous encore, parce que vous n'allez pas le voir, sinon. Comme je vous l'ai dit, cette salle de pierre brise aurait été retrouvée en 1905 derrière le maître-hôtel, donc celui qu'on a vu tout à l'heure derrière vous. Donc, cette salle de pierre brise serait en fait le couvercle du cercle fâche de Geoffroy de Montbray. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Geoffroy de Montbray a été le premier bâtisseur de la cathédrale de Roumane du XIe siècle. Donc, ça a été le premier bâtisseur grâce à l'aide des temprèdes, donc les chevaliers de Haudeville-Lalichard. Donc, cette diète de pierre brise serait le couvercle du cercle fâche, mais aucune preuve le certifie. Voilà. Donc, on va se continuer par ici. Le transepte nord, donc dans le bras nord de la cathédrale. Tout à l'heure, on était dans le transepte sud, là où il y avait la Vierge. Donc, on pourrait avoir l'impression que le transepte nord est plus petit que le transepte sud, mais en fait, les deux bras sont exactement de la même taille. Donc ici, vous pouvez voir un tableau en trois parties, juste ici. On peut voir Thomas Vautet, Saint-Georges et Saint-Glaïs qui sont représentés. Et comme vous voyez, il y a une barrière aussi en trois lancepte qui fait un peu écho à celle du chien. Maintenant, on va se diriger vers le bas côté nord. Donc ici, vous allez voir qu'il y a une série de chapelles qui font écho aussi à celle du sud qu'on a vue tout à l'heure. Vous savez, quand on vous a demandé de retrouver la chapelle Saint-François en latin, là, on va vous demander de retrouver la chapelle Saint-Martin. C'est écrit en latin aussi, donc on se retrouve devant. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence avec les autres chapelles. Ici, vous avez des carreaux en feu. C'est 40 ans, il reste du 14e siècle. Donc, cette chapelle, c'est le dédié de Saint-Martin. Donc, l'histoire de Saint-Martin, c'est qu'un soir, en fait, à l'entrée d'une ville, il faisait très froid, il y avait de la neige, il croisa un pauvre herbe, une personne qui irait sans but, sans... pas bien habillée non plus, alors qu'il faisait pas très chaud. Et donc, par charité, Saint-Martin coupa son manteau en deux et lui en donna la moitié, par charité chrétienne. Et le lendemain, qu'il ne fut pas sa surprise quand ce ne fut pas le pauvre herbe qu'il avait vu la veille qu'il vit, mais c'est le Christ qui lui apparaît, en fait, le remerciant de l'avoir couvert. Et la charité étant l'une des vraies vertus, des vraies seules vertus qu'il y avait. Donc, voir le Christ en personne, c'est considéré comme un miracle par l'Église, donc c'est un des miracles qui a effectué Saint-Martin. Voilà. Donc, on va terminer par la dernière et sixième chapelle. Donc, cette chapelle est dédiée au sacrement du baptême. Donc, le sacrement du baptême, c'est le fait de renaître avec le Christ et donc de passer des ténèbres à la lumière. Donc, pendant longtemps, cette chapelle a été dédiée pour le baptême, mais, donc aujourd'hui, le baptême ne se passe plus ici, mais dans le cœur de la cathédrale. Et cette chapelle est plus dédiée maintenant au sacrement du pardon. Donc, si vous voulez, par exemple, demander pardon d'un péché ou autre, c'est ici qu'il faut demander pardon. Et donc, au milieu, vous pouvez voir qu'il y a un péché qui est le symbole du pardon car c'est le signe de la rénaissance avec le Christ, donc le signe de pardon. Donc, si vous voulez, un coup, vous accrochez, regardez. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501